What ? Tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler de ce futur Samsung Galaxy S7 C'est vrai que ça peut paraître assez tôt d'en parler, et bien non Quand j'ai regardé sur internet, c'est même, il y a encore plus d'informations Il y a encore plus de, en tout cas de sites qui en parlent que par exemple l'iPhone 7 Ça peut paraître bête, et je vais juste vous montrer mon petit bijou Qui est un Samsung Grand Prime, donc qui est pour moi un super bon smartphone Pas très cher sur le marché, puisqu'on peut se l'acheter environ à 200€ en magasin Souvent, donc comme boulanger et tout, ou alors à 180€ sur internet Si on arrive à le trouver pour un bon petit prix Et franchement, pour un cadeau de Noël, ou lorsqu'on a de l'argent, on veut s'acheter un bon smartphone Mais forcément, voilà, les smartphones comme sans doute le S6 par exemple Ou l'iPhone 6, ou l'iPhone 5S même, ils sont quand même très chers, neufs On est aux alentours d'au moins 400€, par exemple l'iPhone 5S Ou des anciens Samsung Peut-être pas, mais il faudrait regarder Mais voilà, c'est quand même très cher, neufs Et que forcément, les gens n'ont pas tous, enfin on n'a pas tous les moyens Moi je n'ai pas forcément très envie de mettre 700€ dans un téléphone Ou 600€, moi je vous dis, le smartphone, voilà, moi j'en prends super son Alors qu'ici, c'est un smartphone qui vaut par exemple 200, 180€ Ça dépend de où vous allez l'acheter Et je trouve, il y en a pas mal d'abonnés aussi qui ont ce smartphone-là Je trouve que c'est un très bon smartphone Voilà, c'est juste pour vous donner vraiment mon avis Même peut-être, pour moi en tout cas, l'un des meilleurs smartphones Qu'on peut retrouver sur le marché, pas très cher Il y a d'autres marques et tout, mais je parle en termes de, voilà, des deux marques concurrentes Qui sont Samsung et Apple Où on peut retrouver ce smartphone-là, pas très cher Et quand même avec une bonne capacité et tout On peut faire pas mal de choses avec, il tourne assez bien Il n'y a pas trop de problèmes et tout Donc c'est une bonne offre Voilà, je vous fais une petite publicité en début de vidéo Avant de commencer avec les informations du Samsung Galaxy S7 On va parler beaucoup au niveau des caractéristiques De toutes les rumeurs et tout Attention, il n'y a rien d'officiel Mais en tout cas, c'est vrai que souvent, sur certains sites Apparaissent des informations Et que, voilà, c'est souvent des vraies informations Ou alors, on va tourner souvent autour du pot Et ça sera quelque chose, en tout cas, de très similaire Lorsque le S7 sera, en tout cas, annoncé par Samsung Donc, voilà, les premières informations Ça a été dévoilé par GSM Arena Qui a laissé entendre, en fait, finalement Que Samsung aurait prévu de lancer un Galaxy S7 classique Soit du 143 x 70 x 6 mm Et un Galaxy S7 Plus Qui, lui, sera un peu plus grand Forcément, 163 x 82 x 7 mm Bon, voilà, je vous arrondis tout ça environ Voilà, il n'y a pas... On ne va pas arrondir... Voilà, j'arrondis légèrement au-dessus Donc, voilà, ça reste quand même un smartphone assez fin et tout Donc, pour moi, en tout cas, ça ne pose pas vraiment de problème Avec un écran, quand même, de 6 pouces Pour moi, 6 pouces, voilà, je vous l'ai toujours dit D'ailleurs, ça, c'est vraiment la limite C'est-à-dire, c'est là, on va passer vraiment Entre un smartphone et une petite, une mini-tablette Plus grand que 6 pouces Après, je trouve que ça fait quand même assez gros Pour un smartphone 6 pouces, voilà, c'est vraiment, pour moi, la limite Donc, c'est potable Ça passe même très bien Que un 5, 5 pouces Je crois que j'ai, là, actuellement, le Grand Prime Je crois que c'est un 5, 5 pouces ou un 5 pouces Donc, déjà, là, tu regardes juste l'écran Tu dis, putain, il est énorme Alors, t'imagines un 6 pouces C'est encore plus gros, quoi Donc, il y a aussi d'autres petites informations Donc, ça, c'est vraiment en termes, voilà De caractéristiques En termes de design de l'appareil Donc, esthétique avec le S6 Ils sont assez minables Il existe toutefois deux changements majeurs Apparemment, ça tourne beaucoup sur le net C'est-à-dire le bouton Home, en fait Qui n'est plus arrondi Mais bien rectangulaire Et l'emplacement pour la carte SIM Aurait changé de côté Je vais vous faire aussi afficher des images et tout Apparemment, des sortes de petites fuites De ce smartphone-là C'est des petites choses, voilà Des petites, voilà C'est des spéculations même Il n'y a rien d'officiel Même avec les images Mais pourquoi pas Il faut mieux les prendre Et puis regarder à peu près Qu'est-ce que ça donne Donc, en plus de ça Il proposerait donc un écran de 6 pouces Mais pas de port micro SD Donc, ça, c'est vrai que c'est un peu C'est un peu galère là-dedans Il faut voir Il faut attendre de toute façon Avec tout ça Donc, il y a aussi un Galaxy Alors, même, on s'attend Même à 4 versions De Galaxy S7 Moi, ça me paraît beaucoup Mais ici, ils en parlent De 4 versions différentes Donc, une sorte de Galaxy S7 Un Galaxy S7 Plus Un Galaxy S7 Edge Pour écran incurvé et tout Et un Galaxy S7 Edge Plus C'est-à-dire que le Edge en lui-même C'est comme celui qu'on Avec les bords Donc, incurvés Pour l'écran Et aussi un Galaxy S7 Edge Plus Voilà C'est comme ce qu'on retrouve en ce moment Avec le Edge et tout Toutes ces petites galères Et on va terminer donc Avec aussi une dernière petite chose En termes de coloris Je trouvais ça assez intéressant D'en parler De regarder un peu Qu'est-ce qu'ils en disent En tout cas, au niveau des spéculations et tout Donc, au niveau de la forme Mais il veut que le client potentiel Puît choisir le téléphone qu'il désire Donc, ça, c'est ce qui a été annoncé Ainsi, il aurait accès à une différente gamme De couleurs Blanc, bleu foncé Mauve, rose Rouge Et vert pâle Vert pâle, ça doit être bizarre Quand même en smartphone Certaines sont assez particulières Particulièrement le rouge Et le bleu foncé Mais Samsung a au moins le mérite De laisser le choix aux utilisateurs Voilà, ça, c'est le petit coup de pouce Voilà, pour Samsung À la fin, l'article Mais j'ai trouvé ça même intéressant D'avoir différentes Enfin, voilà En tout cas Plusieurs couleurs Qui seront disponibles Peut-être pour le S7 Bon, il n'y a rien d'officiel là-dedans Donc moi, j'aimerais bien Juste dans la barre des commentaires Vous me dites ce que vous en pensez Sans doute de ce futur smartphone-là Honnêtement, ça va être annoncé Très rapidement Certainement Forcément l'année prochaine Mais peut-être en début De l'année prochaine Parce que, si vous voulez Apparemment Enfin, d'après Même tous les sites Que j'ai pu visiter Eh bien, on parle même vraiment D'annoncer Ce smartphone-là Très, très rapidement Parce que, voilà Le S6 Ça a très bien marché Et qu'ils veulent vite Rechanger De smartphone De remettre On va dire Un autre Galaxy Eh bien Dans les ventes Donc ça Ça aussi Ça reste à voir Mais moi En tout cas J'y crois De toute façon Tous les 6-7 mois Limite Ils sortent un nouveau Appareil Donc Donc, voilà On va se recouvrir Forcément Avec le S7 Donc, voilà Donc, je vais aussi Vous faire d'autres vidéos Et tout Vous parler de l'autre côté Donc, ça c'est plus L'aspect design Avec les couleurs Et tout Au niveau de l'emplacement Donc, je vous montre Des petites images Et tout sur l'écran Et après, ça reste à voir J'essaierai, en tout cas De vous donner Les meilleures informations possibles En tout cas Attention, c'est de la spéculation Il n'y a rien d'officiel Mais que, voilà Et c'est vraiment Moi, en tout cas J'essaie vraiment De ne pas vous balancer N'importe quoi aussi De vous balancer vraiment À mon avis Peut-être des sources Assez sûres Même s'il n'y a rien d'officiel Voilà, merci pour tous les gens Merci pour mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Je suis sur ma page Fais du personnel aussi Puis, je vous dis Donc, à la prochaine Ciao, ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz